Voilà, Corneille, ensemble, et dans ce clip, Sonia Rolland. Bonsoir, Sonia. Bonsoir. Vous avez un pays, là ? Bah ouais, on forme le pays. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Parce qu'on m'a souvent demandé pourquoi avoir choisi Sonia Rolland pour mon clip. Et ça n'avait rien à voir avec le fait qu'elle était Miss France. J'étais content. Le Ronda est malheureusement connu pour le génocide. C'est vrai. On ne connaît pas Le Ronda pour un athlète qui s'est distingué. On aurait pu. Et en musique, même chose. On n'a personne qui nous représente à l'échelle internationale. Et ça me faisait plaisir de voir, juste à l'échelle de la francophonie, de voir qu'il y avait quelqu'un qui était reconnu pour être rwandaise. Vous vous êtes connue comment ? Dans un bar rwandais ? Non. Il n'y a pas de bar. Est-ce qu'à Paris, il y a des bars rwandais ? Non, mais on va en ouvrir un ici-là. Vous avez lancé une idée, c'est bien. Alors, vous, Sonia, votre père, en fait, est français. Il a quitté la France à la suite d'un chagrin d'amour. Et voilà. Il est allé refaire sa vie au Rwanda. Et là, il est tombé sur l'Andrada. Ma maman. Et voilà, magnifique. Très belle histoire d'amour, d'ailleurs. Très belle femme du pays. Et c'est vrai, non ? Non, c'est vrai. Elle est très, très belle, maman. Et donc, voilà. Vous êtes là. Alors, vous occupez d'associations pour enfants du Rwanda. Et puis, d'ailleurs, je voudrais vous remercier, parce que quand même, c'était trois fois que je fais l'émission avec vous, et trois fois que vous en parlez. C'est vraiment... On peut dire tout ce qu'on veut sur vous. Et puis, on avait fait un Noël face à la finale de la Star Academy, ce qui n'était pas facile. On avait fait une émission qui s'appelait et le Père Noël n'est pas une ordure où on avait donné de l'argent pour votre orphelinat. 10 000 euros. On s'est fait battre par TF1, mais enfin, on s'en fout, on était content. Alors, on vous a vu fin novembre dans une fiction sur Arte. Oui, avec Lumet de Carlo, de Radomiel. Tout à fait. On va vous voir bientôt dans un film de Jean-Marbeuf. C'est bien, disons. Un long métrage. Oui, je suis contente. Comme quoi, avec le temps, les choses arrivent, quoi. Au départ, vous avez fait un peu Miss France pour devenir comédienne. Voilà, c'est vrai. Je me suis présentée. Et tout, c'est de s'en sortir. Oui, mais c'est vrai que l'étiquette de Miss France me dessert certaines fois. Alors, Corneille, vous dites souvent dans les interviews que vous n'avez pas encore rencontré le grand amour. Non, mais attendez, là, je comprends pas. Là, là, il faudrait que... Pourquoi ? Non, je comprends pas. Moi, j'essaye. Je suis en train de faire un casting pour Corneille depuis très longtemps. Faux, déri, faux, tardisson. Non, c'est vrai, vous avez... Non, mais je pense que c'est... C'est un romantique. C'est difficile. Ah, je vais vous dire un truc. Quand on vous voit tous les deux, on se prend à rêver. Ah, je vous vois venir, vous, je vous vois venir. Oui, mais le truc, c'est que tous les deux, on est des frères. Ah, c'est vrai. Ça va pas m'empêcher de vous faire une interview vie conjugale. Sous-titrage Société Radio-Canada